La Garnier de la Nyongkogi Notre objectif aujourd'hui est double. D'une part, préserver et valoriser ce riche patrimoine culturel et d'autre part, s'en inspirer pour relever les défis contemporains liés à l'égalité des genres. Ces initiatives contribuent à l'émergence d'une nouvelle génération de femmes leaders capables de participer pleinement à la vie démocratique du pays. La guerre internationale, présente dans 95 pays et présente au Bénin depuis 25 ans, a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une priorité transversale dans tous les programmes. Notre stratégie vise à atteindre directement 2,8 millions de femmes et de filles admirables avec un impact durable prévu sur la vie d'environ 1 million de femmes. Initiée par la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Shabit Alata, les rencontres intergénérationnelles de cette année, qui a mobilisé près de 500 femmes leaders politiques du Bénin et d'ailleurs, visent à valoriser la femme sur les traces de la Nyongkogi. Nous voulons à Nyongkogi pour rappeler une fois de plus que conformément à notre addiction cédulaire, là où on décide que la vie de tous, une place doit être réservée de façon conventionnelle à la femme pour porter leur foi en vie du bien-être de tous. Nous témoignons notre reconnaissance à nos partenaires techniques et financiers pour de façon spontanée, on décidait de soutenir l'organisation d'entreprise. Au cours de cet événement, des bénéficiaires des projets de Cabernet Togo ont pris part à la fois commerciale et d'exposition mise en place. Ils se réjouissent d'ailleurs de la valeur ajoutée que cela leur a apportée. Non seulement on est venu vendre les produits, mais aussi on a participé à une séance de leadership féminin. Cela nous a aidé aussi à faire partie un peu de la politique. Et aussi on a fait une grande découverte. On a envie de retrouver les personnes qu'on connaissait avant. Et c'est vraiment une bonne chose. Cela nous fait beaucoup de plaisir. J'ai déjà vendu mes comptables. Pour les moutons, on a parlé et on a retenu des rendez-vous à la poche de la tabacique. Je ne pourrais pas les mots exprimer ma satisfaction par rapport à ce que nous avons vécu de faire. Des groupements de femmes constituées par Cabernet Togo ont assisté également aux panels de discussions et communications présentées à cette occasion. L'organisation internationale Cabernet Togo a marqué la deuxième édition de ces rencontres intergénérationnelles. Il a gagné de la Nyongkogi d'une pierre blanche.